Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les Dividendes, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nouvelle vidéo avec aujourd'hui deux ventes dans mon PEA, je vais vous dire quelles sont les actions que j'ai vendues, pourquoi je les ai vendues, je vous dis tout de suite, il y a une des plus grosses pertes que j'ai jamais faites, que j'ai décidé de vendre, donc j'ai vendu il y a quelques temps, je vais vous dire pourquoi. Après, j'ai fait pas mal d'achats également pour me renforcer sur des très belles actions à dividende et on va regarder tout ça ensemble. Mais juste avant, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de like sur cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et activez bien les notifs pour être prévenu en temps réel quand je poste des nouvelles vidéos et puis si jamais vous voulez qu'on discute, ça se passe sous cette vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien ! Allez, on commence avec cette image, parlons un petit peu plus macro, un peu du marché en général. Je vous ai mis cette image-là parce qu'en fait, jusqu'à présent, depuis 2020, on se disait buy the dip, donc à chaque fois que ça baissait, il fallait acheter parce que le marché allait rebondir. Et là, je pense qu'il faut changer un petit peu de mindset et arrêter d'acheter les creux systématiquement. Alors, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas rebondir, peut-être qu'il va repartir de l'avant, je ne sais pas ce que fera le marché, mais pour le moment, on est quand même dans un marché qui est baissier avec beaucoup d'incertitudes. Il y a l'été qui arrive, au moment où je tourne cette vidéo, l'été, il y a moins de volume, donc il peut y avoir des mouvements beaucoup plus erratiques sur les marchés. Et donc, moi, j'ai commencé à me remettre dans mon mindset d'avant crise Covid, puisque vous savez que ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis sur les marchés financiers. Et ce mindset-là, c'était quoi ? C'était de me fixer des objectifs assez bas pour entrer sur certaines actions, de placer des ordres et d'attendre patiemment que ces ordres soient exécutés. Et si jamais ils n'étaient pas exécutés, ce n'est pas très grave, j'avais d'autres opportunités. Mais voilà, il faut peut-être changer un petit peu de mindset en évitant de sauter sur certaines actions dès qu'il y a une petite baisse et être un petit peu plus patient, quitte à louper certaines opportunités, mais pour pouvoir rentrer plus bas sur pas mal d'actions. Alors, le CAC 40, depuis le début de l'année, il est en baisse de 15,85 %. Ce n'est pas fameux. Il y a eu un rebond ce vendredi 24 juin, rebond de 3 % du CAC 40. Donc, très, très beau rebond. Il n'empêche qu'on reste quand même très bas, même si on a repassé la barre des 6 000 points. Alors, pourquoi le marché a chuté comme ça encore dernièrement, hormis, comme je vous dis, le vendredi 24 juin où là, il y a eu un rebond ? Eh bien, c'est parce que la Fed a procédé à un tour de vis historique au niveau des taux pour lutter contre l'inflation. Remontée spectaculaire de 3 quarts de points, 0,75 %. Ça ne peut paraître rien du tout, mais c'est juste une remontée de taux qui n'avait pas eu lieu dans cette ampleur depuis 1994, quasiment 30 ans qu'il n'y avait pas eu une hausse de cette force-là. Alors, pourquoi on remonte les taux ? Eh bien, c'est pour faire en sorte de faire baisser l'inflation, de refroidir l'économie, de donner envie aux gens d'épargner un peu plus, plutôt que de dépenser pour rendre l'accès à l'argent plus coûteux, moins facile pour les entreprises et les particuliers, qui fait que normalement, quand vous remontez les taux, eh bien, ça fait refroidir l'économie et tellement refroidir l'économie qu'il y a une récession qui commence à être bien pricée par les marchés. Donc, je ne sais pas si la récession va arriver, mais c'est clair qu'il y a des tours de vis qui sont très importants. Donc, moi, je fais plutôt partie de la team de ceux qui pensent qu'il y aura une récession aux Etats-Unis et également en Europe. Alors après, est-ce que ce sera une grande récession ? Est-ce que ça va rebondir ? Franchement, je n'en sais rien. Maintenant, le marché boursier, c'est un marché d'anticipation. Donc, en fait, là, pour le moment, il price une récession potentielle à venir. Si jamais l'inflation continue de monter comme ça, eh bien, sûrement que les marchés vont continuer de baisser. Et puis, à un moment donné, même si on se retrouve en récession, si jamais on se dit que, tiens, ça va commencer à aller mieux, eh bien, le marché rebondira et commencera à acheter la croissance future à nouveau des bénéfices. Alors, mon mindset aujourd'hui dans ces marchés-là, eh bien, c'est le même mindset que Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, qui parle là en son nom et au nom de Charlie Munger, qui est son associé, qui dit « Nous n'avons pas la moindre idée de ce que la bourse va faire lorsqu'elle ouvrira lundi. Nous n'avons pas été bons en termes de timing. Nous avons été raisonnablement bons pour déterminer quand nous en aurions assez pour notre argent. » Et moi, c'est exactement ce que j'essaye de faire à mon échelle. Je ne sais pas ce que va faire le marché boursier, mais je me dis « Voilà, ces boîtes-là, est-ce que ça m'intéresse de rentrer sur ces cours-là ? » « Est-ce que je pense en avoir assez pour mon argent ? » En termes de dividendes, en termes de potentiel de l'appréciation, etc. Et donc, c'est ce que je fais. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai effectués et pourquoi. Et on commence tout de suite par les fameuses ventes. Donc, j'ai commencé à vous parler. Et donc, j'ai vendu l'action UFF. UFF qui est de la gestion de patrimoine. J'avais 100 actions avec un PRU de 17,01 euros. Donc, mon temps investi en total de 1 700 euros. J'ai reçu pas mal de dividendes grâce à cette action avec 3,70 euros de dividendes au titre de l'exercice 2021. Il y a eu 70 centimes qui ont été versés en un compte en fin d'année 2021 et 3 euros en 2022. Et donc, j'ai reçu en 2022 300 euros de dividendes UFF. Là, on voit sur les cinq dernières années l'action UFF qui a été divisée par 2 par rapport à 2017, seulement 16 euros. Ça a bien baissé en plus dernièrement. Alors oui, il y a eu le détachement du dividende, mais ça avait monté avant ce détachement. Et là, ça continue de baisser. Donc, il y a des mouvements qui sont un peu bizarres sur l'action. Alors, pourquoi j'ai décidé de la vendre ? Parce que je trouve que les résultats sont quand même pas très, très bons au niveau d'UFF. J'étais rentré parce qu'il y avait ce gros dividende exceptionnel qui était à venir. Et vous allez voir que je n'ai pas fait une mauvaise opération, bien au contraire. Mais là, aujourd'hui, je trouve que ça fait des années qu'ils galèrent au niveau de leur organisation commerciale, qui a une pression très importante sur la politique salariale, donc la politique de rémunération de leurs commerciaux, que les marges, en fait, c'est compliqué. Donc, les résultats mettent du temps à se redresser. Et j'estime que cet argent, je pourrais mieux l'investir ailleurs de manière plus prolifique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vendre UFF. Alors, il y a toujours un aspect spéculatif sur UFF, parce que le flottant, il est super restreint. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je louperai un jour l'OPA, mais c'est un vieux serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle, ça ne s'est pas produit. Alors, peut-être que ça se produira bientôt, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai décidé de retirer mes sous pour pouvoir les investir ailleurs. Donc, j'étais rentré à 17,01 euros. J'ai vendu le 10 juin les 100 actions à 18,20 euros. Ça me fait une plus-value de seulement 6,7%. Mais entre-temps, j'ai reçu 43,40 euros de dividendes en 2021, 300 euros en 2022. Et donc, quand on additionne ma plus-value et mes dividendes, ma plus-value totale s'élève à 457,40 euros. Sachant que ça fait seulement 8 mois que je l'avais acheté. Et donc, en seulement 8 mois, dans des marchés boursiers qui n'ont pas été simples, j'ai fait une performance totale sur cette action de plus 26,9%. Pendant ce temps-là, le CAC 40, lui, il baissait fortement. Donc, c'est une belle performance et je suis content d'avoir fait ce move sur UFF. Donc, mes dividendes vont baisser suite à cette vente. Alors, je ne sais pas quel sera le dividende d'UFF en 2023 au titre de l'exercice 2022. J'estime qu'il devrait verser 70 centimes d'euros par action. Je suis reparti sur le même dividende de base de cette année puisque les 3 euros, c'était un dividende extraordinaire. Et donc, j'estime que suite à cette vente, je vais perdre 70 euros de dividende en 2023 au titre de 2022. Mais encore une fois, ce n'est qu'une projection. Deuxième vente de mon portefeuille. Et cette vente, elle est importante. C'est un des plus gros gadins que je me sois pris sur les marchés boursiers en termes de pertes, en termes de moins-value. C'est donc hors PA. Hors PA que j'avais acheté pour le long terme. J'avais l'intention que ça devienne une grosse position de mon portefeuille puisqu'on est sur un marché qui est extrêmement porteur à long terme avec une demande qui est là. Mais vous avez entendu parler du scandale. On va en reparler dans quelques instants dans la vidéo. Donc, gros, gros scandale qui fait que ce marché-là, ça va être compliqué. Il ne retrouvera plus les mêmes marges qu'avant. Ils vont être très contrôlés. Après, c'est bien qu'ils soient très contrôlés et qu'ils se comportent correctement avec leurs clients. Mais il n'empêche que le profil d'Orpéa a complètement changé. Et aujourd'hui, j'estime que ça, mon investissement, ça va être, si je restais dessus, de la dead money. C'est-à-dire que pendant des années, l'action peut ne rien faire et être balancée au gré et des éventuels procès, si jamais il y en a, des actions collectives, etc. Donc, j'ai décidé de solder mon aventure avec Orpéa quand on fait des erreurs. Eh bien, il faut savoir le reconnaître. J'avais donc acheté 25 actions Orpéa à un PRU de 88,45 euros. Et à l'époque, j'étais content de mon PRU. Je trouvais que c'était un bon PRU, ce qui était le cas objectivement. Mais avec les scandales qui sont arrivés, forcément, la photographie est complètement différente. J'avais donc investi un peu plus de 2200 euros sur Orpéa. On regarde le graphique. Je vous ai mis le graphique maximum d'Orpéa. Vous voyez la chute énorme depuis le début de l'année. C'est très, très violent. En fin 2021, elle était au-dessus des 100 euros Orpéa. Donc, voilà, grosse, grosse chute qui nous ramène vers les niveaux de 2012, voire même avant, au niveau de cette entreprise Orpéa. Et si on regarde sur un an, voilà ce que je vous disais. On voit quand le scandale est sorti en tout début d'année, la chute vertigineuse des 85, 90 euros jusqu'à 40 euros. Et après, ça a continué à baisser. Alors, je suis très content de ne pas avoir rattrapé le couteau qui tombait en me renforçant sur cette action. Parce que vous voyez, on aurait pu se dire à 40 euros, bon, il y a quand même beaucoup de valeur qui a été détruite. C'est quand même Orpéa. C'est le leader européen dans ce secteur-là. Ça peut être pas mal quand même que j'aille moyenner mon PRU à la baisse. Et bien, vous voyez que ceux qui ont fait ça auraient encore divisé leur capital par deux. Donc, voilà, effectivement, c'est une histoire qui est très compliquée au niveau d'Orpéa. En sachant que le minimum sur les 52 dernières semaines a été tué il n'y a pas longtemps à seulement 20,49 euros. Alors, je vous l'ai dit, vous l'avez vu de toute manière, il y a un scandale au niveau des maisons de retraite et particulièrement d'Orpéa. C'est un livre qui a été publié en début d'année qui s'appelle Les Fossoyeurs, sorti par un journaliste qui a enquêté et qui a dénoncé des défaillances importantes et graves dans les établissements privés du groupe, donc Orpéa. Donc, ça a mis un bazar monstre avec des commissions d'enquête, etc. Le DG, l'ancien DG a été auditionné. Il y aurait peut-être un délit d'initié parce qu'il était au courant de la sortie de ce livre. Il a vendu des actions. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce secteur en général est impacté et Orpéa en particulier. Et quand on dit en général, c'est que vous voyez, ça a donné des idées à certains clients de chez Corian avec une première action collective. Donc, Corian, c'est un concurrent direct d'Orpéa. Donc, première action collective contre Corian. L'action qui a quand même bien baissé aussi. Corian qui a été entraîné dans le sillage du scandale Orpéa. Et puis, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, je me débarrasse de cette ligne et puis je fais autre chose. C'est quand nous avons appris, avec un article de Mediapart, que le groupe Orpéa était menacé d'un scandale financier à cause d'une société luxembourgeoise. Donc, les malversations financières plus les problèmes par rapport à la gestion des établissements et à ce que beaucoup de clients leur reprochent au niveau des manquements. Je me suis dit, franchement, ça fait beaucoup. En fait, sur le scandale financier, pour le coup, je me suis vraiment dit, soit la direction savait, et ça ne me va pas, d'être actionnaire d'une société où la direction savait qu'il y avait ces agissements et, en fait, qu'elle fermait les yeux. Je n'accuse rien. Je dis juste des hypothèses. C'est soit ça, soit ils n'étaient pas au courant et à ce compte-là, il y a un grave problème quand même de contrôle de ce qui se passe dans leur entreprise et ça, ce n'est pas normal. Ça ne me va pas non plus. Donc, que ce soit là ou l'autre, peu importe, je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, on arrête un petit peu les bêtises avec ça. Et donc, j'ai décidé de vendre Orpéa en forte moins-value, en perte. Donc, je vous l'avais dit, mon PRU, 88,45 € par action, vente le 18 mai. Dès que j'ai entendu parler de ce scandale financier dans la foulée, j'ai tout vendu à 31,77 € par action. Donc, vous voyez quand même au-dessus de ce cours qui est de 23,72 € au moment où je tourne ma vidéo et donc, j'ai donc fait une perte de quasiment 1 500 € sur Orpéa. Bon, cette perte, elle est largement compensée par beaucoup d'autres lignes que je possède dans mon portefeuille. Donc, heureusement, mais à un moment donné, il faut savoir couper sur certaines choses plutôt que de rester ad vitam aeternam en espérant un rebond qui interviendra peut-être à un moment donné. Peut-être qu'un jour, il y aura une OPA sur Orpéa par rapport à l'immobilier qu'ils possèdent. Mais là, ils ont quand même, donc ils ont bien entendu coupé le dividende. Ils ont été obligés de passer des accords avec les banques pour respecter les covenants. Ils sont en train de regarder pour vendre la branche allemande parce qu'ils sont super endettés. Donc, voilà, gros warning quand même au niveau d'Orpéa. C'était une belle success story. Je pensais vraiment que ça allait être un pilier de mon portefeuille par rapport à cette visibilité sur la croissance qu'on avait sur des décennies à venir avec une demande qui était ininterrompue. Alors, je ne dis pas que ce marché, il est pourri et puis que définitivement, on ne pourra pas faire quelque chose de bien sur Orpéa à partir du moment où la situation sera assainie. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai, mais aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes, il y a trop de bordel, les procès, etc. Donc, je pense que c'est mieux de faire ce cut. Et donc, comme je vous le disais, voilà l'importance d'avoir une belle diversification parce que sur le papier Orpéa, tous les voyants étaient au vert. Aujourd'hui, Orpéa, en fait, ça devient le vilain petit canard, mais c'était la Rolls-Royce de ce secteur-là. C'était celui qui marche le mieux. Ils ont plutôt bien géré la crise Covid parce qu'ils l'avaient eu en Chine et donc, avant tout le monde, ils ont appliqué ce qu'il fallait au niveau des établissements français. Donc, il y a eu moins d'impact a priori que dans certains autres groupes. Et vous voyez, on ne peut jamais tout maîtriser plus là les malversations financières, etc. Donc, d'où l'importance d'être diversifié au niveau de votre portefeuille. On n'est jamais à l'abri de scandale, d'un scandale financier, d'un risque réputationnel. Et on a l'exemple parfait là avec Orpéa. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les deux ventes que j'ai fait au niveau de mon portefeuille. Maintenant, j'ai fait pas mal d'achats. Donc, je prépare mes dividendes 2023 au titre de 2022 en faisant des achats dès maintenant. Et donc, j'ai renforcé Amundi. Bon, ce n'est pas une surprise pour vous si vous me suivez sur la chaîne. Vous savez que j'aime beaucoup cette entreprise et que je souhaite qu'elle augmente son poids dans le portefeuille total que je possède. Renfort de ma ligne. Donc, j'ai fait 7 achats différents entre le 12 mai et le 16 juin. Mon dernier achat d'ailleurs, il date du 16 juin à 47,88 euros. Et donc, j'ai acheté au total 50 actions à un PRU moyen de 52,91 euros. J'ai donc investi un peu plus de 2645 euros dans Amundi. Alors ça, ça a été payé grâce aux dividendes que j'ai pu recevoir notamment sur le mois de mai. Mon portefeuille est donc passé de 110 actions à 160 en sachant qu'à la date du détachement du dividende, j'avais déjà commencé à racheter des actions. Donc, j'en avais 130. Donc, j'ai augmenté au total de 50 actions ma position. Et donc, Amundi, je suis quand même assez positif. C'est une action financière qui est soumise aux aléas du marché mais elle est quand même solide. Elle est moins impactée que des banques par exemple et le dividende a été énorme à 4,10 euros par action, un palot ratio tout à fait soutenu de 63%. Et c'est pour ça que je me renforce sur Amundi. Il y a en plus de la croissance qui va arriver. On va en parler avec le plan stratégique 2025 qui vient d'être présenté. Et donc, l'augmentation de mes dividendes au total par rapport aux 110 actions que je possédais, il est de 4,10 euros fois 50. Ça fait 205 euros. Alors, sachant que, comme je vous le disais, j'avais déjà commencé à acheter des actions avant la date de détachement du dividende. ça veut dire que réellement, mes dividendes annuels augmentent de 4,10 euros fois 30 actions pour aller du coup de 130 actions à la date du détachement jusqu'aux 160 actions que je possède aujourd'hui. Ça me fait donc un rendement de quasiment 8% sur mon nouveau capital investi. Alors, Amundi a morflé dernièrement avec une baisse quand même importante. Vous voyez, 27,87% depuis le début de l'année et encore, ça a bien rebondi le vendredi 24 juin avec plus 5% sur l'action Amundi. Mais vous voyez que le mardi 14 juin, on avait touché les 47,58 euros au plus bas des 52 dernières semaines. Je ne me suis pas renforcé plus que ça. Je vous l'ai dit, le 16 juin, je me suis renforcé. Mais par contre, tout dernièrement, je ne me suis pas renforcé. Mais si jamais l'action arrive vers du 45, 46 euros, ça me permettra de me renforcer sur une quarantaine d'actions Amundi pour pouvoir atteindre la barre des 200 actions. Amundi, a donc dévoilé son plan stratégique 2025. Ils veulent renforcer leur leadership dans la gestion d'actifs. Bien sûr, c'est un des leaders aussi au niveau des investissements responsables. Donc ça, ils vont continuer à avancer dessus. Il y a des développements qui sont prévus en Asie, vraiment renforcer le poids de l'Asie. Également, en Europe du Nord où Amundi n'est pas encore assez présente. Et donc, tout ça, ça fait qu'ils prévoient une croissance organique qui sera forte. Donc, organique, je vous rappelle, c'est hors achat d'autres entreprises. Environ 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net, donc des bénéfices, avec en plus une efficacité opérationnelle qui sera maintenue à 53%. Ça, c'est les coûts en fait pour faire tourner la boutique. Donc, c'est important que les coûts n'explosent pas en même temps que la hausse du chiffre d'affaires parce que sinon, ça a un impact sur le résultat net. très important, rendement attractif pour les actionnaires, taux de distribution égal ou supérieur à 65%. Donc, ils veulent maintenir ce taux-là. Ce sont environ 3 milliards d'euros de dividendes ordinaires cumulés sur cette période. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, la dernière phrase que vous voyez là, c'est un capital excédentaire attendu à environ 2 milliards d'euros utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires. Ça, ça peut être très intéressant parce qu'en fait, si vous avez compris, en même temps, c'est simple. Soit, ils font des achats d'entreprises si jamais ils jugent qu'ils peuvent avoir un ROI, un retour sur investissement qui est intéressant. Ça veut dire quoi un retour sur investissement intéressant ? Amundi, en fait, vise au minimum 10% de ROI sur ses acquisitions. Soit, si jamais, ils ne trouvent pas de cible, eh bien, dans quelques années, dividende exceptionnel et on pourrait choper 2 milliards d'euros sachant que là, cette année, ils ont versé avec ces fameux 4,1 euros par action de dividende de mémoire entre 800 et 900 millions d'euros. Donc, vous voyez, si jamais on transforme ça sur les 2 milliards, ça veut dire que globalement, on pourrait avoir un dividende exceptionnel de 9, 10 euros par action d'ici quelques années sur Amundi s'ils ne faisaient pas d'achat. Alors après, moi, je préfère qu'ils fassent un achat qu'ils utilisent ces 2 milliards d'euros avec un ROI supérieur à 10%. Pourquoi ? Parce qu'au lieu que les actionnaires se prennent 2 milliards d'euros en une seule fois, eh bien, si vous faites des investissements de 2 milliards d'euros qui font 10% de ROI, ça fait 200 millions d'euros d'amélioration du résultat net chaque année et comme j'ai l'intention de rester actionnaire d'Amundi, eh bien, je préfère avoir 200 millions de résultats nets chaque année pendant 15 ans, 20 ans plutôt que de choper 2 milliards en une seule fois. Ce sera plus rentable sur la durée étant donné que j'ai l'intention de rester actionnaire ad vitam aeternam sur Amundi. Allez, on continue avec une autre entreprise que j'ai renforcée. C'est l'entreprise Élis. Très, très belle entreprise. Je vais faire un zoom un peu plus particulier sur cette boîte. Alors, Élis est présente dans plein de secteurs d'activité différents, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui est santé, commerce et distribution, les services dans l'industrie également. Donc, Élis, je vous rappelle que c'est notamment le linge, c'est-à-dire que dans les hôtels, par exemple, les draps et autres, eh bien, tout ça, quand ils ont un contrat avec Élis, ces hôtels, eh bien, c'est Élis qui sert de blanchisserie, c'est de la blanchisserie industrielle, voilà, c'est le mot que je cherchais et donc, ils sont présents dans différents secteurs d'activité à l'hôpital, par exemple, les blouses des soignants, eh bien, c'est lavé par Élis également. Alors, rapidement, l'année 2021, c'était très, très bien passé, vous voyez, tout à gauche, les revenus, donc, ils avaient augmenté de plus 7,4%, la marge débitda, elle avait augmenté de 70 points de base à 34,5% et puis, le net income, donc, c'est-à-dire les bénéfices, avaient augmenté de plus 60%. Alors, les bénéfices 2020, c'était pété la gueule, mais il n'empêche que c'est une belle recovery et donc, le net income per share, donc, le bénéfice par action avait augmenté de plus 56% à 97 centimes d'euros par action et puis, le free cash flow était à un bon niveau également, un dividende a été versé à hauteur de 37 centimes d'euros par action. Ce qui est important, c'est qu'il y a une bonne recovery au niveau de tout ce qui est hospitality, donc hospitality, c'est quoi ? C'est le tourisme, c'est notamment les hôtels et les restaurants, donc c'est notamment pour ça en fait que j'ai renforcé du Hélice, puisque je pense que là, même dans un contexte inflationniste, avec le tourisme et le rebond qui est actuellement en France et dans les principaux pays où Hélice est présent, eh bien, je pense qu'on va avoir des résultats qui vont être assez sympathiques, étant donné que tout ce qui est hospitalité, eh bien, ça représente une part de l'activité non négligeable d'Hélice et vous voyez d'ailleurs, ils ont eux-mêmes mis dans leur présentation un petit graphe, donc la ligne bleu ciel, c'est 2022 et on voit que c'est un peu inférieur sur le Q1, donc sur le premier quarter, premier trimestre à 2019 et 2020, mais là, si on prolonge les courbes, que ce soit en France, en Espagne ou en Grande-Bretagne, on peut imaginer qu'on va quasiment retrouver au niveau d'Hélice l'activité de 2019, voire même la dépasser dans certains pays qui sont stratégiques et d'ailleurs, vous voyez au niveau du secteur du tourisme, ils sont très positifs, ça fait quand même des années que moi, personnellement, pour réserver des hôtels tout au long de l'année, eh bien, je n'avais pas eu des refus parce que les hôtels sont complets et ça fait un ou deux mois que régulièrement, je me prends des refus sur certaines journées, certaines demandes de réservation parce que les hôtels sont complets, donc ça, c'est quand même un signal qui est assez intéressant, si on regarde aussi les billets d'avion, les billets de train, tout est complet, donc je pense que le tourisme va rebondir fortement dès 2022 et éventuellement en 2023 si jamais la situation économique ne se dégrade pas plus que ça, si jamais on ne rentre pas dans une récession importante et donc c'est pour ça qu'Elysse est intéressante selon moi, quasiment pas de revenus en Russie, donc l'exposition à la Russie est quand même très limitée, c'est seulement 20 millions de chiffres d'affaires et pas de présence en Ukraine, donc il n'y a pas trop de risques par rapport à ces deux pays, je vous ai mis rapidement le mix en business en 2019, ce qu'on voit c'est que sur le graphe du milieu hospitality ça représentait 27% du chiffre d'affaires et là si je suis sur 2021 hospitality c'était seulement 18% du chiffre d'affaires, donc vous voyez qu'il y a un potentiel de rebond qui est important au niveau du secteur donc hôtelier donc tourisme, restauration et c'est pour ça que je mise sur l'action Elysse, ce qui est important de noter je passe rapidement dessus c'est que malgré la crise Covid et bien Elysse qui est quand même un peu endettée ça représente 3 fois l'EBITDA et bien a réduit sa dette de 225 millions d'euros depuis le début de la crise Covid et ils estiment qu'en 2022 ils vont pouvoir continuer à faire baisser fortement leur dette donc ça c'est très important avec les taux d'intérêt qui remontent que Elysse arrive progressivement à réduire sa dette. autre fait intéressant dans un contexte inflationniste au niveau d'Elysse c'est que Elysse a réussi à très bien gérer sa croissance en Amérique latine l'Amérique latine ça fait des années et particulièrement en Brésil qu'il y a une inflation qui est vraiment forte et donc ça veut dire qu'ils ont une expertise alors non seulement dans l'intégration de pas mal de concurrents qui rachètent mais également dans le pricing et le pricing power qu'ils ont et donc dans leur capacité à absorber l'inflation si vous regardez la nouvelle slide que je viens de vous mettre le graphe en bas à droite vous voyez l'évolution de l'EBITDA de la marge d'EBITDA sur les années 2015 2021 en Amérique latine et bien vous avez une progression quasi constante et très forte aujourd'hui l'EBITDA en pourcentage est 50% plus élevé en 2021 versus ce qu'il était en 2015 donc on voit une bonne expertise du management d'Elysse pour gérer un contexte inflationniste qui est très très fort d'ailleurs Elysse continue ses emplettes sur certains marchés notamment le marché mexicain il y a une boîte qui a été rachetée et qui va bientôt être intégrée dans le groupe d'ailleurs cette boîte là va être relative sur le bénéfice par action d'environ 4% chez Elysse parce que la marge d'EBITDA est très importante à 38% quand la marge d'Elysse au global vous avez retenu était à 33% donc on est vraiment sur une très très belle acquisition et Elysse a un historique très important au niveau des acquisitions ils savent très bien gérer c'est un consolideur naturel du marché d'ailleurs au niveau du chiffre du premier trimestre 2022 ces chiffres là avaient été très bien accueillis par le marché avec une croissance organique de plus 24,2% et des objectifs 2022 qui avaient été renouvelés avec un EBYT qui est attendu environ à 500 millions d'euros et un résultat net qui devrait augmenter de près de 40% à 1,35€ par action donc ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir si les objectifs sont tenus une belle hausse du dividende l'année prochaine alors Elysse j'avais 100 actions à un PRU un prix de revenu unitaire de 14€ ça représentait un investissement de 1400€ en sachant que le dividende était donc de 37 centimes d'euros en numéreur ou alors il y avait une possibilité de recevoir ce paiement en action au prix de 12,96€ c'est une décote de 5% sur la moyenne du cours d'ouverture des 20 dernières séances avant l'annonce de ce dividende en action et j'ai choisi de prendre ces actions voilà ce paiement de dividende en action avec du coup Elysse qui m'a reversé deux actions supplémentaires donc vous voyez mon portefeuille est passé de 100 actions à 185 actions j'en ai donc acheté 83 et le dividende en action m'a offert deux actions Elysse supplémentaires ça veut dire que l'augmentation de mes dividendes annuels grâce à ses achats et ses actions offertes via le dividende s'élève à 31,45€ pour l'année prochaine si jamais le dividende restait le même alors que je pense qu'il va réussir à être augmenté si on regarde rapidement les cours d'Elysse depuis le début de l'année ça baisse moins que le CAC 40 mais ça baisse quand même moins 13,81% et vous voyez que le lundi 6 juin on était quand même remonté à 14,68€ maintenant je vous ai mis sur le graphe de droite une view une vision beaucoup plus globale et vous voyez que l'action a été introduite à 13€ l'action Elysse elle est montée à plus de 23€ en janvier 2018 elle a subi la crise Covid en 2020 elle a été tombée vers 6, 7, 8€ elle avait bien rebondi et là on est à nouveau sur une baisse donc moi pour le long terme je joue fond de cours avec nos amis délice on continue avec une action qui elle aussi est déjà présente dans mon portefeuille et que j'ai choisi de renforcer dernièrement c'est le promoteur immobilier Kaufman & Broad Kaufman & Broad j'avais un PRU à un peu plus de 29€ un peu plus de 3300€ investis pour un cumul d'actions de 115 actions et donc le rendement que m'a généré cette action était de 6,72% le cours de bourse a continué de baisser vous voyez je vous ai mis le year to date donc l'évolution du cours de bourse depuis le début d'année de Kaufman & Broad moins 29,95% il y a même eu un plus bas sous les 25€ à 24,95€ alors l'immobilier ça craint un peu en ce moment avec la remontée des taux avec le gros point d'interrogation sur l'ampleur du ralentissement économique donc c'est sûr que les promoteurs immobiliers sont quand même inquiets on en a déjà parlé dans une précédente vidéo mais pour le long terme j'ai quand même choisi de faire confiance à Kaufman & Broad et de profiter de ses cours plus bas pour améliorer 1 mon PRU 2 mon rendement et 3 renforcer du coup ma position pour l'avenir je vous rappelle que le payout ratio par contre sur Kaufman & Broad il est super élevé 94,7% ça veut dire que le dividende est à risque donc je ne joue pas le dividende qui va être versé en 2023 au titre de 2022 pour Kaufman & Broad je me renforce vraiment dans une optique de moyen et long terme il faut le savoir donc faites gaffe ne jouez pas du Kaufman & Broad parce que vous voulez absolument avoir un dividende stable ou en croissance l'année prochaine peut-être qu'il sera abaissé en fonction de l'exercice 2022 si jamais ça continue à se tendre et bien il y aura forcément une pression sur les bénéfices et comme le payout ratio est super élevé et bien sur le dividende également j'ai donc renforcé ma ligne 85 actions à 26,64 euros de moyenne en termes de coût de revient j'ai en fait fait 8 ordres d'achat qui ont été exécutés des ordres qui ont été exécutés à différents cours de 25,40 euros à 27,65 euros puisque j'ai acheté quand même sur quasiment un mois ce renfort en fait sur cette ligne Kaufman & Broad mon portefeuille est donc passé de 115 actions à un total de 200 actions ce qui fait que mes dividendes si jamais le dividende est maintenu l'année prochaine à 1,95 euros et bien mes dividendes vont augmenter de 165,75 euros ça fait un rendement de 7,28% sur mon nouveau capital investi et aujourd'hui par rapport au cours de bourse au moment où je trouve cette vidéo de Kaufman & Broad si vous achetez l'action et si c'est un grand si le dividende est maintenu ça vous ferait un taux de rendement de 7,44% on continue avec un renfort de plus depuis que je suis revenu sur Rubi et bien je me renforce donc Rubi je vous rappelle que c'est un distributeur notamment de produits pétroliers et que là ils font un move très important dans les énergies renouvelables alors un move ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent la distribution de produits pétroliers de gaz de bitume etc mais par contre à moyen terme cette partie d'énergie renouvelable qui s'appelle Rubi Renouvelable a vocation à représenter 25% du résultat brut d'exploitation donc voilà il y a un move stratégique très important l'action n'arrête pas de dégringoler là je vous ai mis le graphe maximum de Rubi depuis le début de sa cotation et vous voyez donc on est en juin 2022 et vous voyez qu'il faut remonter à août 2014 pour retrouver des cours aussi bas au niveau de l'action Rubi j'ai regardé l'assemblée générale des actionnaires en replay sur le site de Rubi c'est clair que les co-gérants sont vraiment très concernés par cette baisse du cours de bourse et vont faire leur maximum pour pouvoir le redresser alors ils ont fait des gros investissements avec le rachat de Photosol qui maintenant appartient à Rubi à hauteur de 80% ils ont fait aussi l'investissement dans HDF Energy mais franchement j'aimerais bien la vue des cours de l'action qu'ils lancent à nouveau un programme de rachat d'action pour pouvoir après les annuler pour moi ce ne serait pas inefficace que de faire ce programme de rachat d'action maintenant ils ont quand même dépensé pas mal d'argent dernièrement la dette a bien augmenté même si elle est tout à fait soutenable et du coup rien n'est moins sûr sur le fait de lancer un nouveau programme de rachat d'action en tout cas ils n'en ont pas parlé de lancer un nouveau programme de rachat d'action quand les actionnaires ont posé des questions sur l'efficacité du précédent programme qui avait eu lieu l'année dernière j'avais donc 210 actions ruby à un PRU de 27,44 euros ça représente quasiment 6 000 euros d'investissement mon yield on cost donc mon taux de rendement sur mon PRU a été de 6,78% et j'ai racheté 65 actions à un prix moyen de 23,19 euros vous voyez je m'étais renforcé très légèrement à 26,53 euros de manière plus importante à 23,35 euros et j'ai à nouveau rechargé quand l'action ruby est passé sous les 22 euros à 21,67 euros alors maintenant quand on tient compte des frais de transaction taxe sur les transactions financières etc mon investissement total pour ce renfort a été d'un peu plus de 1500 euros et donc mon PRU moyen sur ces nouvelles actions est de 23,36 euros je suis donc passé de 210 actions à 275 et je compte bien continuer à me renforcer si j'ai le cash nécessaire parce qu'en ce moment j'ai envie de tout acheter mais je fais attention comme je vous l'ai dit pour pouvoir rentrer progressivement sur le marché et garder quand même du cash si le marché se casse vraiment la gueule plus fortement mais c'est sûr que j'ai envie de continuer à me renforcer sur ruby parce que je suis quasiment persuadé que le dividende va continuer à augmenter au cours des années à venir ruby est solide ruby fait du bon move au niveau de tout ce qui est ESG et des renouvelables et donc pour moi c'est vraiment intéressant donc ma rémunération en tant qu'actionnaire de ruby elle va augmenter si le dividende est stable mais comme je vous l'ai dit je pense qu'il augmentera mais ne serait-ce qu'avec le dividende de cette année 1,86€ x 65 et bien ça me ferait 120,90€ de plus l'année prochaine en 2023 au titre de mes dividendes 2022 si jamais le dividende était stable et ça fait donc un rendement de 7,96% sur nouveau capital investi donc ça veut dire qu'aujourd'hui si jamais vous décidez d'acheter du ruby et bien vous avez plus de 8% de rendement sur cet aristocrate du dividende qui n'a jamais baissé son dividende qui n'a fait que l'augmenter année après année et qui a annoncé lors de l'Assemblée Générale avoir l'intention de continuer à verser un dividende en progression sur les années à venir donc je pense qu'aujourd'hui ruby c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi de me renforcer au capital de cette entreprise allez on continue avec un autre achat ouais j'ai fait pas mal d'achats j'ai renforcé Engie qui a à nouveau bien baissé dernièrement j'avais 220 actions à un PRU de 11,45 euros mon temps investi un peu supérieur à 2500 euros j'avais reçu 187 euros de dividende grâce à ces 220 actions bah du coup cette année en 2022 ça m'a fait un yield on cost donc un taux de rentement de 7,42% sur mon capital investi j'ai choisi de renforcer Engie parce que je crois beaucoup dans cette entreprise alors il y a le problème du gaz russe mais ils multiplient leurs sources d'approvisionnement donc là ça y est le gaz a été complètement coupé pour la France mais Engie importe beaucoup plus de GNL maintenant ils sont en train de passer des contrats avec différents pays pour pouvoir justement compenser ce gaz russe et donc Engie a l'air insolide grâce au prix élevé en plus du gaz depuis le début de l'année ils devraient faire une progression très importante de leurs bénéfices en 2022 et comme il y a un plancher au niveau du dividende au niveau du payout ratio et bien le dividende qui avait déjà été bien augmenté cette année devrait augmenter encore fortement l'année prochaine je suis donc passé de 220 actions à un total de 300 actions sur ma ligne Engie j'en ai donc acheté 80 à un prix moyen de 11,34 euros alors plusieurs achats comme d'habitude plusieurs ordres qui ont été exécutés j'ai acheté en 4 fois ces 80 actions de 11,21 euros à 11,38 euros pour le prix le plus élevé et donc compte tenu des frais de transaction frais de de courtage etc et bien j'ai investi quasiment 915 euros et ça me fait un PRU de 11,43 euros donc je n'ai pas baissé mon PRU ou alors juste de 2 centimes donc c'est rien du tout c'est l'épaisseur du trait mais j'ai choisi du coup de me renforcer quand même dès maintenant sur Engie après si jamais l'action baisse sous les 10,50, 10 euros je me renforcerai de manière bien plus importante pour essayer d'atteindre la barre des 500 actions Engie si jamais j'ai le cash pour au moment où elle franchit ses niveaux et si elle franchit ses niveaux le dividende je voulais dire en 2022 il a été augmenté de plus 60% à 0,85 centimes d'euro à 0,85 euros et en fait en 2023 si jamais les résultats progressent de 30 ou 40% et bien le dividende progressera de 30 ou 40% parce que c'est 65% de payout ratio en fait c'est un plancher sur lequel s'est engagé le conseil d'administration donc on peut peut-être avoir une très très bonne surprise au niveau du dividende d'Engie en ce moment par rapport au cours de bourse d'Engie sur le dividende 2022 ça fait du 7,40% à peu près de taux de rendement mais si jamais le dividende progresse de 30 ou 40% et bien on serait sur plus de 10% de rendement en 2023 sur l'action Engie après je ne sais pas si vous vous souvenez j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs je vous mets le lien maintenant en fait au niveau de cette vidéo quand vous êtes actionnaire d'Engie vous pouvez vous inscrire au nominatif mettre vos actions au nominatif et pour favoriser la fidélité des actionnaires Engie a mis une prime sur le dividende c'est-à-dire que quand ça fait plus de 2 ans que vos actions sont inscrites au nominatif et bien après votre dividende est majoré chaque année de plus 10% donc voilà c'est pour ça que je renforce aussi ma position sur Engie et que quand j'aurai un nombre d'actions que je jugerai assez conséquent pour pouvoir inscrire au nominatif parce que c'est payant chez mon courtier et bien j'inscrirai mes actions Engie au nominatif et ça me permettra de bénéficier de plus 10% en 2024 ou en 2025 en fonction de la date à laquelle je mettrai mes actions Engie au nominatif alors ma rémunération en tant qu'actionnaire et bien si jamais le dividende restait au même niveau ce que je ne pense pas comme je vous l'ai dit je pense qu'il va augmenter mais partons du worst case le dividende est étal par rapport à cette année et bien ça me ferait une augmentation de 68 euros de mes dividendes annuels suite à mes achats soit 7,43% sur mon nouveau capital investi mais je m'attends plutôt comme je vous l'ai dit à avoir un nouveau rendement sur ces actions nouvellement achetées de plus de 10% en 2023 alors je vous ai mis les 5 dernières années du cours de bourse d'Engie donc il y a eu une forte baisse au niveau du Covid bien entendu après il y a eu une baisse en début d'année 2022 par rapport à la guerre russe en Ukraine donc c'est sûr que le cours de bourse a souffert si on regarde la gueule du cours de bourse sur les 5 dernières années c'était pas dingue après avant le Covid ils étaient bien partis pour pouvoir aller vers les 17, 18 euros et puis le Covid est passé par là Engie a bien résisté et là franchement les résultats devraient être très bons il y a les réacteurs nucléaires belges où le gouvernement belge est revenu en arrière par rapport aux problèmes avec la Russie et veut prolonger ces réacteurs nucléaires belges qui sont gérés par la filiale belge d'Engie et donc après des années où ça a été compliqué normalement ces réacteurs nucléaires devraient générer quand même pas mal de cash on a commencé déjà à le voir donc pas mal de résultats donc ça c'est intéressant et puis Engie dernièrement a quand même pas mal pas mal rebaissé sur la semaine du 12-13 juin pourquoi ? parce qu'en fait c'est le moment vous voyez là je vous ai sectionné sur l'écran l'annonce en fait par la Russie du fait de stopper la livraison de gaz à la France et donc sur la journée Engie a baissé de 10% entre son point le plus haut la veille et le point le plus bas dans la journée donc ça a impacté le cours de bourse mais encore une fois Engie diversifie ses sources d'approvisionnement donc je suis confiant au niveau d'Engie vous voyez ça fait les gros titres le fait que la Russie a coupé le gaz à la France on continue avec l'entreprise Kering un des leaders mondiaux du luxe le challenger de LVMH je me suis renforcé sur Kering donc c'est une nouvelle ligne que j'ai ouverte il y a peu de temps je vous en avais parlé j'avais acheté deux actions Kering j'ai choisi de me renforcer puisqu'il y a du pricing power et que dans un monde inflationniste c'est important d'avoir du pricing power pour pouvoir augmenter ses prix et absorber cette inflation et éviter que ça baisse la marge et donc les bénéfices je vous rappelle que le dividende qui a été versé est versé en augmentation de plus 50% par rapport à la dernière et c'est un pas votre ratio de 47% au niveau de Kering donc ça reste safe sur les actions j'en avais donc deux que j'avais acheté avec un PRU de 461,89€ et j'ai acheté une action supplémentaire Kering à 442,25€ et donc mon PRU sur cette nouvelle action avec les frais s'élève à 445,70€ donc j'ai maintenant trois actions Kering dans mon portefeuille je n'attends qu'une chose je n'attends que le fait que Kering descende vers 420,400€ si jamais elle descend et là je me renforcerai de manière plus importante j'aimerais bien avoir au moins une dizaine d'actions Kering dans mon portefeuille et pareil j'attends une baisse sous les 500€ de l'action LVMH pour pouvoir commencer à rentrer en espérant qu'elle arrive vous voyez l'évolution du cours de bourse de Kering malgré le fait qu'elle redresse un petit peu la tête au cours des dernières semaines et bien depuis le début de l'année on est quand même sur une baisse de moins 28,91% alors que c'est une très belle entreprise certes très dépendante de sa marque phare Gucci au niveau de son résultat opérationnel mais une très belle entreprise quand même qui a un pricing power comme je vous le disais donc c'est pour ça que je vise des renforts progressifs sur Kering si jamais l'action baisse dans les zones dont je viens de vous parler on continue avec encore un promoteur immobilier et j'ai décidé de me renforcer sur Next City alors comme Port Hoffman c'est un move qui est quand même un peu risqué compte tenu du contexte actuel mais là je joue vraiment le long terme sur Next City donc j'avais 260 actions à un PRU de 27,22 euros plus de 7000 euros d'investis j'ai bénéficié d'un dividende de 2,50 euros par action ce qui par rapport à mon PRU représente un taux de rendement de 9,18% et malgré le fait que je me sois déjà renforcé il n'y a pas longtemps j'ai choisi d'amplifier encore cette ligne en passant de 260 actions à 300 actions j'ai donc acheté 40 actions supplémentaires de fin mai à mi-juin 4 achats qui ont été effectués de 26,96 euros à 25,02 euros pour les actions les moins chères que j'ai acheté sur le marché et donc c'est un investissement supplémentaire de 1056 euros et donc le PRU est de 26,41 euros sur ces nouvelles actions alors au niveau du dividende de Next City on est sur 2,50 euros versus 2 euros en 2021 le payout ratio est de 74% donc c'est moins élevé qu'un Kaufman mais c'est quand même élevé au niveau de Next City en sachant qu'encore une fois s'il y a un gros ralentissement notamment sur l'immobilier avec la hausse des taux qui continue et bien forcément Next City souffrira au niveau de ses résultats et c'est susceptible d'impacter le dividende même si à chaque fois dans les différentes crises ils ont maintenu quand même du versement de dividende il est susceptible quand même de baisser l'année prochaine ou dans les années à venir mais sur le long terme on est sur une entreprise qui est costaud qui est vraiment safe selon moi et c'est pour ça que je continue à me renforcer sur ce promoteur Next City et vous voyez c'est ce que je vous disais sur le court terme le dividende de Next City pour le moment pour moi il est sur le graphe de gauche c'est à dire qu'on est un peu au dessus du médium en termes d'indices de confiance pour 2023 au titre de 2022 mais si jamais la conjoncture continuait de décliner de se détériorer et bien on arriverait en zone de risque avec un dividende qui pourrait baisser donc voilà si jamais vous souhaitez rentrer sur the Next City faites attention faites-le progressivement prenez vos propres décisions bien entendu et puis sachez qu'il y a quand même du risque sur le court terme mais en même temps il y a toujours de risque à un moment donné sinon le cours de l'action n'aurait pas baissé de cette manière là et c'est aussi dans ces contextes de marché et que sur le long terme et bien on peut faire des bonnes affaires donc là je vous ai mis le cours de bourse de Next City à gauche c'est year to date donc depuis le début de l'année il est en baisse de 38,71% c'est en ça où je pense qu'il y a quand même une certaine opportunité par rapport à la valorisation actuelle de l'entreprise et à droite je vous ai mis le max alors le max qui remonte à 2006 au niveau de Next City vous voyez qu'en 2011 l'action était tombée à 16 euros 15-16 euros donc potentiellement si ça s'aggrave au niveau des circonstances économiques et bien ça peut encore baisser pendant la crise de 2008-2009 alors là c'était tombé aux alentours de 6-7 euros mais vous voyez pendant cette crise là les gens qui ont acheté aux alentours de 6-7 euros alors moi à l'époque je n'étais pas encore sur les marchés mais ceux qui ont acheté aux alentours de 6-7 euros et qu'ont gardé et bien aujourd'hui je pense qu'ils sont quand même très contents parce que quand vous faites 2,50 divisé par allez 7 euros ça fait juste 35% de rendement qui se sont pris cette année par rapport à leur investissement initial donc c'est dans ces opportunités de marché que des fois il faut être un petit peu contrariant sans investir de manière complètement déconnante non plus en faisant un all-in sur la valeur parce qu'il y a quand même des risques encore une fois qui se voient très clairement dans le cours de l'action et donc aujourd'hui si on se disait que Next City arrivera à maintenir son dividende l'année prochaine égale à celui de cette année et bien ça veut dire qu'en investissement maintenant vous avez 9,85% de taux de rendement sur Next City on approche on approche bientôt de la fin avec l'entreprise Score le quatrième réassureur mondial vous savez que c'est déjà une très grosse position dans mon portefeuille et j'ai choisi de renforcer cette entreprise qui pour moi est bien gérée alors après elle sous-performe depuis des années mais je pense que là ils vont pouvoir quand même accélérer la croissance 470 actions dans mon portefeuille un PRU de 25,65€ ça représente quand même 12 000€ au niveau de cette ligne et j'ai touché 846€ de dividende en 2022 ça me fait donc un taux de rendement de 7,01% sur mon investissement en sachant que le dividende a été stable en 2022 versus celui qui a été versé en 2021 au titre de 2020 je suis passé de 470 actions à 600 actions donc vous voyez c'était une grosse ligne ça devient une très grosse ligne de mon portefeuille donc je crois dans cette entreprise et dans le dividende de cette entreprise j'ai donc acheté 130 actions de fin mai à mi-juin 9 achats au total à chaque fois je me renforce progressivement avec des prix qui vont de 25,12€ donc là c'était juste une dizaine d'actions de mémoire à 23,95€ où là j'ai chargé de manière plus importante et donc mon investissement sur ce renfort s'est élevé à 3200€ donc vous voyez qu'une grosse partie de mes dividendes que j'ai touchés là sur avril mai-juin sont partis dans un renfort de score avec un PRU de ces nouvelles actions de 24,59€ alors après il ne faut pas que mon portefeuille devienne trop déséquilibré mais il n'est pas exclu vu les cours de bourse actuellement de score que je me renforce si jamais l'action passe sous les 20€ c'est quasiment sûr que je me renforcerai d'une cinquantaine d'actions sur score donc aujourd'hui si vous achetez du score et si elle maintient son dividende l'année prochaine par rapport aux cours de bourse actuelles qui est aux alentours des 21€ ça vous fait plus de 8,3% de rendement sur ce réassureur qui encore une fois a des bases solides mais qui souffrira forcément si jamais on rentre en récession alors le dividende je vous l'ai dit il a été stable bien couvert par rapport aux bénéfices avec un palot ratio de 74% maintenant bien couvert ça ne laisse pas une marge de dingue non plus si jamais les résultats se réduisent pour pouvoir payer c'est 1,80€ mais en fait la force c'est que score a un ratio de soulevabilité qui est extrêmement important ils ont donc du cash de côté et donc dans les années où les bénéfices par action malheureusement ne couvrent pas la totalité du dividende en principe historiquement ils ont pioché dans les réserves de côté pour pouvoir maintenir ce dividende d'1,80€ mais j'aimerais beaucoup là aussi que score fasse un programme de rachat d'action vu le faible cours de bourse ça permettrait de nous reluer au capital et après de pouvoir reprendre l'augmentation des dividendes au cours des années à venir donc voilà je crois beaucoup dans cette entreprise score et d'ailleurs dans mes projections si jamais score maintient son dividende d'1,80€ ce que je crois pour 2023 et bien score deviendra ma première entreprise en termes de montant de dividendes versé l'année prochaine voilà toutes les actions que j'ai acheté et celles que j'ai vendues j'espère que ça vous a aidé si vous avez des questions ça se passe en dessous de la vidéo dans les commentaires maximum de like s'il vous plaît comme je vous le demandais pour me soutenir pour soutenir la chaîne merci à chaque fois d'être aussi nombreuses et nombreux à regarder mes vidéos et je vous dis à très vite sur investir dans les dividendes ciao